bonjour bienvenue dans cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons prendre soin de nous et nourrir notre rein nos reins installons nous sur le bord de la chaise puisque aujourd'hui la méditation est assise sera plus facile je pense installons nous donc sur le bord de la chaise et veillons à ce que le pubis et le coccyx soit libre du siège respirons tranquillement de façon à nous détendre à chaque expiration et nous nourrir de chi et d'oxygène à chaque inspiration tranquillement prenons conscience du ciel au dessus de la tête de la terre sous nos pieds du siège sous notre périnée et sentons nous unis du haut jusqu'au bas de notre corps et du ciel jusqu'à au centre de la terre et même de l'autre côté détendons nous à tel point que nous ayons envie de laisser affleurer un petit sourire sur notre visage détendu aux mâchoires desserré et plaçons la langue par la pointe contre le palais relions-nous aux grands êtres 8 immortels à yeng à maître chia à tous les groupes qui partagent une pratique à d'autres grands êtres si tel est notre désir relions-nous aussi avec les ancêtres et les descendants et avec tous ceux qui partagent notre présent que nous les connaissions ou non qu'ils soient près de nous ou à des années-lumière et avant de nous intéresser au méridien du Rhin commençons à placer nos mains en amasté devant la poitrine pour détendre le cœur remercions-nous et choisissons de nous nourrir de chi aujourd'hui dans le méridien du Rhin déblayons déblayons le chemin qui va les aider à travailler dans notre hiver être dans l'auto-bienveillance dans le sourire intérieur commençons simplement à maintenant ouvrir les yeux frotter nos mains l'une contre l'autre et jusqu'au bout des doigts tapoter un bout de doigts contre l'autre parce que nous allons prendre connaissance du point d'entrée de l'énergie des reins le point de départ du méridien donc plaçons la jambe droite sur la jambe gauche et on va ensuite attraper toute la plante des pieds avec une main avec l'autre on va laisser le pouce aller derrière la cheville et les doigts donc avec la main gauche on va entourer la plante des pieds et avec la main droite on va laisser un doigt donc en direction de la cheville derrière la cheville en direction du talon et la paume de la main droite sur la jambe prenons un temps pour respirer par le point qui se trouve au tiers avant du pied à peu près au milieu derrière les deux coussinets et cherchons à nous sentir tranquillement respirer comme si nous avions une narine ici qui permettait de respirer l'énergie de la terre en descendant notre attention sous le pied nous amenons notre pensée nous amenons le chi jusque dans les pieds et surtout si nous avons les pieds froids d'habitude c'est une très bonne pratique pour les réchauffer sans rien faire de plus respirons à l'arrière dans notre rein droit particulièrement donc ça veut dire que lorsque nous inspirons nous inspirons en faisant attention à la narine droite nous inspirons par l'arrière des poumons aussi et en descendant jusqu'en bas du poumon de telle façon que au moins à droite le diaphragme descend et masse le poumon pardon et masse surtout le rein qui se trouve juste dessous et se monte et se descend selon notre souffle sentons maintenant que nous sommes prêts à nourrir notre rein donc le rein c'est l'énergie ancestrale c'est l'essence de notre batterie initiale qui va en fait piloter la naissance, la croissance, la reproduction et la mort et en plus de ça dans la vie cet organe va nourrir la moelle épinière donc le cerveau et va nourrir la moelle osseuse va nous aider à vous garder des os magnifiques et comme dans la moelle osseuse les globules rouges se créent alors nos reins sont responsables aussi de notre immunité remercions nos deux reins et particulièrement leurs reins droits en continuant à respirer tranquillement dedans et ensuite on va maintenant si nous avons fermé les yeux les ouvrir et essayer avec le pouce d'appuyer dans ce point dont nous venons de parler qui se trouve donc au milieu de la plante du pied vers l'avant entre les deux gros coussinets qui sont devant les orteils donc il faut que nous cherchions un endroit qui fait un petit peu mal et on le trouve plus facilement si nous recroquevillons nos orteils faisons ça avec amour avec bienveillance même si ça n'est pas dépourvu de fermeté et rendons-nous compte que nous sommes en train de nous demander et demander à notre méridien de bien se déboucher dans son entrée parce que si c'est bouché à l'entrée évidemment tout le reste va manquer de nourriture donc on peut touiller avec le pouce avec un autre doigt si on préfère cherchons et on va maintenant imaginer en posant le doigt à l'endroit où on a l'impression que c'est un petit peu sensible imaginons que nous inspirons en aspirant le doigt comme si on allait inspirer le doigt à l'intérieur et donc on appuie un peu plus à l'inspire et à l'expire on lâche le pouce ou le doigt on lâche la pression recommençons on recommençant on inspirons et on expirons encore une troisième fois inspirons et cette fois-ci au moment où nous allons expirer faisons le son qui est le son du rein et on lâche la pression lâchons et observons et observons si nous pouvons imaginer que nous respirons par ce point même sans l'aide de la main inspire expire invitons le chi à se frayer un chemin à nourrir notre pied et le méridien du rein et puis faisons passer le méridien vers l'avant du pied enfin vers l'avant du pied vers la face antérieure du pied celle que nous voyons en direction de notre pouce donc si on a placé la main au-dessus de la cheville le pouce se trouve à peu près dans sa pointe au milieu entre la cheville enfin la malléole interne et le bout du talon donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va passer juste sous la malléole donc au-dessus de là où on a notre pouce ensuite on va faire une petite boucle en nous arrêtant là où nous avons notre pouce ici on va commencer à appuyer un peu dessus on peut changer de main et appuyer dessus en tournant ça fait parfois c'est un point qui fait parfois mal et sur lequel il est bon de travailler donc appuyons touillons exerçons des pressions lâchons et respirons dans le rein sourions cherchant si on ne sent rien du tout cherchant à quelques millimètres de ce point où nous sommes plus en avant plus en arrière ou sur le côté appuyons un peu plus franchement et maintenant avec l'inspire aspirons le pouce avec l'expire laissons-le repartir ou le doigt et faisons ainsi plusieurs fois en demandant à notre méridien de se libérer se dégager et d'aider l'énergie de base que nous avons reçu à être dans la totalité de ce qui est dans ses possibilités tout ce qui va nourrir le rein est le bienvenu le rein s'occupe aussi d'avoir des cheveux fournis et colorés d'avoir des dents bien chaussées d'avoir une ouïe fine donc c'est vraiment important plus le rein gère la peur l'activité des surrénales et en ce moment on a besoin de savoir gérer la peur c'est-à-dire aussi cesser d'avoir peur une fois le danger passé et maintenant on va donc on est à passer sous la cheville on a fait un petit cercle vers l'arrière nous venons donc de touiller ce point et on va le remonter on va fermer la boucle repasser à l'arrière de la cheville et ici on va passer trois travers de doigts au-dessus de la cheville et poser le doigt juste après sous l'os il faut vraiment aller dessous et chercher un point légèrement plus haut légèrement plus bas légèrement plus à l'avant légèrement plus en dessous de l'os un point qui fait un petit peu mal parce que c'est un point le point de rencontre du triple yin c'est-à-dire trois méridiens yin le premier nous le connaissons c'est le rein le deuxième c'est la rate et le troisième c'est le foie qui démarre tous les deux dans le pied aussi et donc si on a besoin de libérer un point pour que il n'y ait pas d'embouteillage dans nos méridiens celui-ci est important parce qu'en fait d'une pierre trois coups maintenant on va inspirer en appuyant et lâcher à l'expiration et pomper comme ça un petit nombre de fois inspirer lâcher et puis recommençons et lâchons laissons glisser notre main gauche à nouveau jusqu'au démarrage de ce méridien et caressons très doucement le pied jusque sous la maléole faisons le petit cercle et remontons et remontons jusqu'à ce point et ensuite il y a parfois de petites évolutions dans le circuit mais nous on va simplifier en allant droit et donc on va suivre en quelque sorte la couture du pantalon mais un petit peu vers l'arrière du vers l'arrière du mollet on va monter à partir de là vers l'arrière du mollet et il y a un moment où lorsqu'on arrive juste sous le genou il est possible qu'on sente une certaine douleur aussi à un point juste sous le genou sur la gauche du côté intérieur on va aussi touiller respirer là on peut si nous reposons notre pied par terre et si nous installons le doigt par exemple dans ce point qui se trouve donc sous la rotule bien le long de la ligne à l'arrière de la jambe et donc on va pouvoir s'aider pour appuyer donc on coince notre doigt sur le point et avec la jambe on va la rapprocher de l'autre ce qui fait que nous appuyons plus sans appuyer plus c'est la jambe qui s'appuie toute seule et on lâche et alors que notre jambe essaye de rencontrer l'autre jambe et que le doigt l'en empêche inspirons et lorsque la jambe s'éloigne expirons prenons conscience que nous aidons nos reins le rein droit en particulier à traverser l'hiver à retrouver son capital d'énergie de bonté de stabilité de force et on dit que les reins sont aussi responsables de la tonicité des orifices en particulier des orifices inférieurs et de notre capacité de volonté quand on n'a pas d'énergie c'est très difficile de tenir une décision donc si nous nous trouvons véléitaires au lieu de nous reprocher quoi que ce soit occupons-nous de nos reins ensuite on va tendre notre jambe et en caressant un petit peu en repartant juste un peu en dessous on va sentir le long du genou dans la ligne droite qui monte vers un peu l'arrière de la cuisse on va sentir le point que nous venons de stimuler et on remonte jusqu'à ce que on se dirige vers le pubis et qu'on arrive juste à un demi centimètre un centimètre de la ligne médiane qui part du milieu du pubis jusqu'au nombril et qui en fait représente tout le vaisseau conception qui passe par la pointe de la langue et la pointe du nez voilà donc ici on va aller à droite de ça et on va allonger jusqu'à ce qu'on arrive à rencontrer la côte la côte qu'on va rencontrer en allant tout droit c'est là qu'on va faire une petite étape donc très gentiment remontant la main et faisant le son tchou imaginons si on veut une couleur bleue un petit vortex qui monte et cherchant alors que nous montons notre main jusqu'à sentir la côte cherchant à sentir aussi le chemin à l'intérieur sous la main le chemin du méridien repartant on va le faire trois fois tchou tchou encore une dernière fois tchou 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 on est derrière la côte sous la côte et donc respirons plusieurs fois dans les deux reins principalement le droit sentons bien nos plantes des pieds bien dans notre conscience et peut-être la totalité du cheminement du méridien à droite et maintenant choisissons de mettre une main sous l'os claviculaire en bas du cou et tirons une ligne droite et quand on arrive à quelques centimètres de là où nous avons monté l'autre branche du méridien et bien on est dans la dernière ligne des reins donc il n'y a plus qu'à faire un tout petit mouvement en biais avec ce méridien pour aller joindre la ligne qui va monter dans droite ligne jusqu'à sous la clavicule et on arrivera au point d'arrivée donc du coup lorsque nous allons arriver sous la clavicule restons un instant pour masser ce point donc sous la protubérance intérieure de la clavicule je voulais dire antérieure et en masse c'est le point d'arrivée ensuite le méridien se perpétue sous la peau à l'intérieur du corps on va maintenant laisser notre main redescendre après avoir bien touillé on va la laisser redescendre en droite ligne et en imaginant qu'on est en train de nettoyer dans l'autre sens le méridien lorsqu'on arrive quelques centimètres 3-4 centimètres avant la fin des côtes on part en biais on va rejoindre l'espace qu'on avait vu tout à l'heure juste à 1 centimètre sur la ligne à droite du nombril et à partir donc de ce V du sternum on descend tout droit on passe le long du nombril on passe le long de la symphyse pubienne on continue à descendre tout droit et on arrive jusqu'à la face antérieure au postérieur de l'intérieur de la cuisse et là on va redescendre tout droit on longe avec la main on longe ce point jusqu'à ce qu'on descende jusqu'au point du triple ligne là ici on descend tout droit on fait la petite boucle et on arrive sous le pied sourions-nous soupirons et cherchons à sentir si nous éprouvons maintenant que nous ne faisons plus rien les mains l'une en face de l'autre seulement si nous éprouvons une différence entre les deux côtés une différence non seulement d'une façon globale mais aussi au niveau des reins particulièrement sourions dans le rein gauche et soit nous choisissons de toucher soit nous choisissons de suivre la guidance orale et d'essayer de la sentir sentir le méridien à gauche sans l'aide des mains chacun chacun voit selon ce qu'il a envie de faire maintenant prenons contact avec le poing sous la plante des pieds inspirons dedans à gauche relions-nous avec notre rein gauche et sourions-lui sourions à la terre ayons l'intention de nourrir le rein de nous reconnaître enfant de la terre ensuite glissons sur la face interne du coup du pied pour passer sous la cheville faire un petit cercle qui à un moment arrive à mi-chemin entre la malléole et le bord du talon et laissons notre chi et notre attention sourire à cet endroit-là on a fait juste un demi-cercle on va faire l'autre demi-cercle croisez donc le trajet et montez et nous débrouillez pour nous retrouver le long de l'os à trois travers de doigts respirer dans ce point amener l'énergie de la terre sourire remercier le rein gauche et là on peut étendre notre jambe et aller tout droit légèrement vers l'arrière jusqu'à ce qu'on arrive dans l'aine et puis le long du ventre pour suivre ce chemin qui est tout proche du vaisseau conception 0,5 cm ou 0,7 cm et qui va allonger tout droit monter jusqu'à la côte flottante flottante la sécarter un tout petit peu pour lorsque il va avoir terminé son chemin pouvoir monter en ligne droite jusqu'à la clavicule gauche le petit os proéminent on redescend avec l'intention de libérer vraiment le chi libérer surtout l'espace et rendre à nos reins la capacité de filtrage la capacité de gérer les peurs rendre à nos reins la vigueur des cheveux des dents de la sexualité on descend donc jusque quelques centimètres devant les côtes ensuite on va vers le centre en biais et on descend presque sur le milieu en droite ligne jusqu'au pied quand on arrive au pied on fait le petit zigouigoui en bas donc on descend on fait le petit cercle qui va nous ramener à ce point légèrement douloureux qui est très très bon aussi en cas de susceptibilité de la vessie et de cystite et on arrive en longeant l'intérieur du pied jusque au point de départ maintenant frottons nos deux mains gentiment pour rappeler la chaleur dedans et lorsque nous avons la sensation qu'elles sont bien chaudes si on appuie bien et si on le fait en inspirant ça va plus vite et lorsqu'elles sont chaudes posons-les gentiment sur les deux reins laissons la chaleur du cœur la chaleur des mains et la liberté de nos méridiens les remplir et là on ne va pas essayer de faire les deux en même temps on va simplement penser au point de départ les deux sources bouillonnantes et bien les connecter et puis maintenant pensons aux deux points d'arrivée sous les os proéminents des clavicules devant ensuite on dit à l'univers débrouille-toi libère-moi tout ça et pendant qu'on laisse faire l'univers nous sourions à nos reins nous les remercions pour tout leur travail remercions les surrénales et nous restons ainsi le temps qu'il nous plaira merci à bientôt à bientôt